Shalom mes béns et mes frères et sœurs, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème très important intitulé l'Ordre de Melchisedec. Nous allons prier le Seigneur avant d'aborder ce message. Père très sain, nous voulons te bénir. Je te dis merci pour ce moment que tu permets. Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes en ces soirs. Tu dis que ta parole est l'esprit et vie. Tu dis la chair ne sait de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur, viens, ouvre-nous l'esprit afin que nous puissions cerner davantage le mystère de ton royaume. Les Écritures disent que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder ces choses. C'est nous qui sommes le roi, parce que l'apôtre à Pierre poussé par le Saint-Esprit déclara ceci, que vous êtes un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous voulons vraiment te recommander notre cœur. Enseigne-nous, enseigne-nous tes mystères en ces soirs, au nom de Yeshua. Amen. Merci mes frères et soeurs. Et donc comme je l'ai dit en entrée, nous allons parler de l'ordre de Messie Chedek. Mais avant de parler de l'ordre de Messie Chedek, nous allons parler de l'ordre lévitique. Parce qu'il est vraiment important de comprendre l'ordre lévitique, puis après de comprendre l'ordre de Messie Chedek, afin de mieux cerner notre identité en Christ. Alléluia. C'est bien important de comprendre les deux ordres, les composants de ces deux ordres. Alléluia. Les différences. Alléluia. Sur quel ordre nous servons aujourd'hui ? Il est vraiment important de tout cela. Et donc dans la Bible, on parle souvent d'ordre. Et lorsqu'on aborde le thème de d'ordre, on parle de fonction. Amen. On parle de fonction. Et la plus haute fonction, dans un ordre, Alléluia, notamment dans l'ordre de lévitique, la plus haute fonction, c'est la fonction de Sacédose. Et la fonction de Sacédose, c'est la fonction qui était détenue par les grands prêtres ou encore par les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire par Aaron et par la suite, ses quatre fils, Nadab, Abiyou, Eliyasa et Etama. Alléluia. Souvent aussi, on parle de dignité. Parce que, comme nous l'avons dit, c'est la plus haute fonction. Ceux qui essaient dans les Sacédose, ils avaient pour rôle de bouler le parfum. Ils avaient également pour rôle de s'occuper de la tente d'assignation. Par la tente d'assignation, ils avaient également aussi pour rôle de s'occuper de la table des propositions, également aussi du champ d'élires. Ces trois composantes étaient dans le lieu sain du tabernacle. Parce que nous savons que dans le tabernacle, il y avait trois compartiments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu sain et il y avait le lieu très sain. Et donc, la table des parfums et la table des peines et des propositions, également aussi le champ d'élires, étaient dans le lieu sain. Le serein sacrificateur rentrait couramment dans le lieu sain. Donc, il brûlait le parfum. Nous savons que le parfum, en fait, ça symbolise la prière des saints. Dans l'après-chapitre 8, le sétac, nous le voyons. Alléluia. Donc, le fait de présenter le parfum à Dieu, de brûler le parfum à Dieu, ça symbolisait, en fait, de présenter les prières des israélites à l'éternel. Amen. Et également, aussi, nous avons dit qu'ils s'occupaient de la table des propositions. Si cette table était déposée douze peines, remplacée chaque shabbat, et les sacrificateurs, quand ils entraient dans le lieu sain, ils mangeaient ces peines. Nous savons que le peines symbolise la parole. Le Seigneur Yeshua même le dit, dans Jean chapitre 6, que je suis le peines de vie. Amen. Et plus tard, il dira à la foule qui le suivait, que vos pères ont mangé la mâle dans le désert, mais ils sont morts. Et il dira que c'est ici le vrai pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Et plus tard, il dira encore dans Jean chapitre 6, à partir du verset 54, par là, il dira que ma chère est une vraie nourriture, et mon sein était un vrai breuvage. Alléluia. Donc, le Seigneur Yeshua s'occupait de la table des propositions. Alléluia. Et il s'occupait également du champ des liens. Et ça, c'est ce qui a trait au lieu sain. Par rapport au lieu sain, le Seigneur Yeshua s'est passé dans les sacerdotes étaient les seules habilités à rentrer dans le lieu sain, dans le lieu très sain. Ils étaient les seules habilités à y rentrer. Et ils rentraient une seule fois par an, le 16 du mois de Ticherie, c'est-à-dire du mois de septembre-octobre. Ils y rentraient pour faire l'expiation des péchés du peuple. Non seulement eux-mêmes les péchés, les péchés de leur famille, mais aussi tous les péchés qui n'avaient pas été expiés tout au long de l'année. Alléluia. Ils y rentraient et ils versaient le sang de la victime sur le couvert de l'arche, encore connu sous le nom du propitiatoire. Alléluia. Donc, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et cela, comme l'avons dit, se faisait à la fête de Kippou. La fête de Kippou, nous le savons, est l'une des sept fêtes de l'éternel. La Bible n'a pas de sept fêtes de l'éternel. La fête de Pâques, encore connu sous le nom de la fête de Pissa. La fête de Pessah, de 20 ou encore la fête de Yom Abikorim. La fête de Prémices. La fête de cette semaine. Ou encore la fête de Pentecôte, encore connu sous la fête de Shavod. Ces quatre premières fêtes avaient été célébrées au printemps. Alléluia. Et il y avait trois autres fêtes qui étaient célébrées à l'automne. Ce sont la fête de Yom Thé-Roi, encore connu sous le nom de la fête de la trompette. La fête du jour de l'expiration. Donc la fête de Kippou dont nous nous parlons maintenant. Et la fête de Tabenak. Ou encore la fête des Tentes. Ou encore la fête de la glorification. Alléluia. Nous n'allons pas entrer dans les détails de cette fête qu'aujourd'hui. Si ce nous permet, nous allons en parler une autre fois. Et donc les souverains sacrificateurs, ceux qui existaient dans les sacédos, étaient les seules habilités à rentrer dans le lieu très sain. Alléluia. Et nous comprenons par là, alléluia, nous comprenons par là que la fonction de sacédos était une fonction vraiment sacrée. C'était une fonction vraiment sacrée. Et nul ne pouvait s'attribuer cette dignité, cette fonction, s'il n'était appelé de Dieu, comme le fut Aaron. C'est ce que nous lisons dans Hébreu chapitre 5, le verset 4. Hébreu chapitre 5, le verset 4. Hébreu chapitre 5, le verset 4. Nul ne s'attribut cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Donc, nul ne pouvait s'attribuer cette fonction, cette dignité, s'il n'était appelé de Dieu. Et c'est seulement Aaron et ses quatre fils, Nadab, Abiou et Eliazé et Tama, qui ont été consacrés pour ses vies dans le sacédos. Nous lisons cela dans Nombre chapitre 3. Dans Nombre chapitre 3. A partir du verset 1. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Shinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abiou, Eliazé et Itama. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçut l'onction comme sacrificateur et qui fut consacré pour l'exercice du sacédos. Alléluia. Donc, il reçut l'onction comme sacrificateur, mais consacré pour l'exercice dans les sacédos. C'est vraiment important. Sacrificateur, mais l'exercice dans les sacédos. Alléluia. Verset 4. Nadab et Abiou mourut devant l'Éternel lorsqu'ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger dans le désert des cités. Il n'avait point de fils. Eliazé et Itama exercèrent les sacédos en présence d'Aaron le père. Nous nous rappelons de cet événement tragique lorsque les deux premiers fils d'Aaron, Nadab et Abiou, ont pris du feu étranger et sont rentrés dans la maison de l'Éternel. Alors que l'Éternel avait dit de ne pas apporter le feu étranger devant sa face. Alléluia. Et dans l'Évité chapitre 10, verset 3, Yahoui dit que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai glorifié au biais de mon peuple. Nadab et Abiou n'ont pas considéré l'ordre divin et ils ont été foudroyés. Alléluia. Nous comprenons que ceux qui existaient dans les sacédos, c'était une fonction à risque parce qu'il fallait toujours se sanctifier étant donné qu'on était toujours en présence de l'Éternel. Lorsque l'ordre divin est respecté, la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque l'ordre divin est respecté, il n'est pas respecté, il y a le jugement. Alléluia. Et Nadab et Abiou ont payé donc pour ne pas respecter l'ordre divin. Amen. Déjà de ce que nous venons de dire, nous pouvons déjà considérer que la fonction de sacédos était une fonction vraiment sacrée. Alléluia. Dans un deuxième point, nous pouvons aussi dire que la fonction de sacédos dans l'ordre lévitique n'était pas une fonction qui était une fonction permanente. Parce qu'Aaron a dû céder sa fonction à son fils Eliezer lorsqu'il devait mourir. Pourquoi ? Parce qu'Aaron n'était pas un homme mortel. C'est pour cela qu'il y a eu plusieurs sacrificateurs. Mais dans l'autre ordre que nous allons toucher, dans l'ordre du Messie Chedek, le souverain sacrificateur, le Seigneur Yeshua, est sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Voici déjà une différence entre les deux ordres. Alléluia. Donc Aaron a dû donc léguer sa fonction à son fils Eliezer parce qu'il n'était pas un homme immortel. C'est ce que nous lisons dans Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7, le verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alléluia. Il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Et lorsque le sacrificateur devait donc léguer sa fonction à son descendant, il ne le faisait pas les vêtements. Alléluia. Parce que les vêtements des sacrificateurs étaient des vêtements sacrés. C'est ce que nous lisons dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. A partir du verset 22. On se rappelle de cet événement. Le seigneur avait dit à Moïse de parler au rocher. Et Moïse, sous l'effet de la colère, a frappé deux fois le rocher. Et le seigneur avait dit que lui et Aaron n'allaient pas rentrer dans la terre promise. Je continue au verset 25. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il montait sur la montagne des ors aux yeux de toute l'assemblée. Dans ses 28, Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fut réverti à Eliezer son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne de Sinaï. Donc Aaron ne pouvait pas être un sacrificateur permanent. Il a dû ici léguer sa fonction à son fils Eliezer, Nadab et Abiou, ayant perdu la vie, lorsqu'ils ont présenté le feu étranger devant l'Éternel. Alléluia. Et vous comprenez déjà, nous ouvrons déjà une parenthèse. Les vêtements du sacrificateur étaient des vêtements vraiment sacrés. Vous avez vu que c'est ce qui a été utilisé pour faire la passation des charges. C'est pourquoi la Bible va dire dans l'Éternel chapitre 21 que le souverain sacrificateur n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Mais nous nous rappelons que lorsque le Seigneur Yeshua était devant le saléterien qu'il accusait, nous nous rappelons que lorsque le souverain sacrificateur a posé la question au Seigneur Jésus-Christ de savoir s'il est le fils de Dieu et qu'il a dit « Je le suis », le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Il n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements. Mais le fait qu'il ait déchiré ses vêtements, il y a un mystère ici que nous allons expliquer dans la deuxième phase de ce message. Amen. Donc vous voyez que la fonction des sacerdotes était une fonction sacrée et ce n'était pas une fonction immortelle parce que le souverain sacrificateur n'était pas lui-même immortel. Amen. Outre la fonction du souverain sacrificateur, il y avait aussi d'autres fonctions. Parce que vous savez que lorsque le peuple d'Israël se déplaçait, il fallait aussi déplacer la tente d'assignation ou encore le tabernacle. Il fallait aussi déplacer les ustensiles. Et ce sont des choses sacrées que n'importe qui ne pouvait pas toucher. Il fallait être consacré pour toucher à ces choses-là. Lorsque vous regardons un peu les cinq sacrifices de l'Ancien Testament, notamment le sacrifice de l'Holocauste, le sacrifice en don, le sacrifice d'assion de grâce, le sacrifice d'inspiration et le sacrifice de culpabilité. Mentionnés dans l'Eviti chapitre 1, l'Eviti chapitre 2, l'Eviti chapitre 3 et l'Eviti chapitre 4, nous voyons que le sacrifice de culpabilité était un sacrifice que l'individu devait faire lorsqu'il touchait aux choses sacrées. Amen. Donc, n'importe qui ne pouvait pas toucher aux choses sacrées. C'est pourquoi il fallait des personnes consacrées pour aider Aaron dans sa tâche. Et cette tâche de la tente d'assignation, premièrement, au préalable, devait revenir aux premiers-nés des enfants d'Israël. Mais par la suite, Dieu va demander à Moïse de faire le dénombrement de tous les Lévites et de remplacer les premiers-nés des enfants d'Israël par l'attribut de Lévites. Amen. Et vous savez que dans l'histoire des premiers-nés, il y a un mystère. Nous nous rappelons de la dixième plaine en Égypte, lors de la célébration de la Pâque, de la dixième plaine qui devait voir la mort de tous les premiers-nés en Égypte, depuis le premier-né de Pharaon à Chécy-son-Trône jusqu'au premier-né de la plus petite saivante. Le Seigneur a épargné les premiers-nés des enfants d'Israël. Lorsqu'il a demandé de prendre le sang de la victime expiratoire, il a posé sur les montants des portes, ici les lintour des portes, afin que lorsque l'ange exterminateur passerait, quand il verrait le sang, il ne va pas frapper les occupants. La Pâque signifie donc passer au-dessus ou encore épargner. Pessa, passer au-dessus ou encore épargner. Et parce que Dieu a délivré tous les premiers-nés des enfants d'Israël, il leur a dit que les premiers-nés des enfants d'Israël appartiennent. Dans l'histoire des premiers-nés, il y a vraiment un mystère. Si vous voyez, mes frères, que Jacob a usuppé le toit des nesses de son frère Esaü, ce n'est pas en vain. C'est parce que Jacob était un homme spirituel. Et Dieu va demander donc de prendre les lévies et de remplacer les premiers-nés des enfants d'Israël par les lévies. De ce fait, les lévies devenaient donc les premiers-nés, les prémices des enfants d'Israël. C'est ce que nous lisons dans l'ombre chapitre 3, à partir du verset 5. Dans l'ombre chapitre 3, à partir du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu des lévies, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est rémis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. » Verset 8. « Ils auront le soin de tous les instants-ci, de la tente d'assignation et de ce qui est rémis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. » Verset 9. « Tu donneras les lévies à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. » Donc, les lévies devaient appartenir entièrement à Aaron pour exercer sur l'autorité de Aaron, non pas dans les sacerdotes, mais pour s'occuper de la tente d'assignation. Je poursuis la lecture au verset 10. « Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de les sacerdotes. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. » Verset 11. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les lévies du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les lévies m'appartiendront. Car tous les premiers-nés m'appartiennent. Le jour où j'ai frappé les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Tant les hommes que les animaux, ils m'appartiennent. Je suis l'Éternel. » Alléluia. Donc, tous les premiers-nés devaient appartenir à l'Éternel. Ils devaient servir sous l'autorité d'Aaron. Mais les premiers-nés ont été remplacés par la tourbée de Lévis. Il y a un mystère également ici que nous n'avons pas développé. Pourquoi la tourbée de Lévis n'avons pas entré dans un mystère ? Alléluia. Et donc, les premiers-nés ont été remplacés par la tourbée de Lévis. De ce fait, les Lévis devenaient les prémices. Et nous voyons que les Lévis devaient appartenir à Aaron. Moïse a fait le dénombrement de Lévis selon la famille des trois fils de Lévis. La famille de Gershon, la famille de Keat et la famille de Méhari. Et ils devaient appartenir à Aaron comme maintenant des prémices. Et cette hiérarchie de Aaron en tant que souverain sacrificateur et de Lévis travaillant sur l'autorité d'Aaron, on la retrouve encore dans le Nouveau Testament, sous l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Notamment lorsque nous lisons Apocalypse, chapitre 14. 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 « Je regardais et voici l'allure se ténèche sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle du joueur de harpe, jouant de leur harpe. » Verset 3. « Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. » Quand on parle de la virginité, on voit déjà la parabole des dix vierges. Alléluia. Les dix vierges, ça symbolise l'Église, la femme de l'épouse dans toute sa pureté, qui se soumet à Christ. Alléluia. Et je continue. « Ils ont été rachetés dans les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Voyez-vous, donc, Yeshua et ses prémices. Amen. « Et dans leur bouche, il ne s'est point de trouver des mensonges, car ils sont irrépréhensibles. » L'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens, chapitre 5, « Que le Seigneur Yeshua viendra chercher une église sans tâches, ni rites, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Alléluia. Et donc, nous voyons cette même hiérarchie dans l'ordre de M. Shedek. Amen. Et voilà, les Léviens ont été pris à la place des premiers-nés des enfants d'Israël pour servir sous l'autorité de Aaron. Alléluia. Et c'est un mystère qui est aussi caché là. Amen. Et donc, on ne pouvait pas s'occuper de la tente d'assignation si on n'était pas de la tribune des Lévis, selon les trois fils de Lévis. On ne pouvait pas exercer dans les sacerdotes si on n'était pas un héritier de Aaron. Amen. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque Ouzah, dans 2 Samuel, va toucher à l'âge parce que les bœufs la penchaient d'un côté, le Seigneur va frapper Ouzah. Parce que Ouzah n'avait pas l'autorisation de toucher à l'âge de l'Éternel. Quand nous regardons parmi les trois fils de Lévis, ceux qui étaient chargés de porter l'âge, c'était la famille de Kéat. Alléluia. C'était les seuls habilités à porter l'âge de l'Éternel. Ouzah n'avait pas le droit parce que son père Abinadab n'était pas de la tribune des Lévis. C'est vrai, peut-être que l'âge a demeuré chez Abinadab. Ouzah s'est peut-être familiarisé à l'âge et il a venu toucher à l'âge. Ne nous familiarisons pas avec les choses de Dieu. Il faut que l'autre divin soit respecté. Parce que lorsque l'autre divin est respecté, la gloire de Dieu se manifeste. Quand elle n'est pas respectée, c'est le jugement. Comme dans le cas d'Ananias et de Saphira. Amen. Donc, nous voyons que on ne pouvait pas exercer, s'occuper de la tente d'assignation, toucher les choses sacrées, si on n'était pas de la tribune des Lévis. Je reviens vraiment sur ce fait-là pour que nous puissions bien comprendre. On ne pouvait pas exercer dans le sacerdance si on n'était pas de la lignée des Haran. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque les Hébreux, les Juifs, revenaient de l'Égypte. Donc, revenaient de l'Égypte dans Ezra chapitre 2. Certaines personnes sont allées voir le gouverneur pour dire, en fait, qu'ils allaient exercer dans le sacerdance parce qu'ils disaient qu'ils étaient de la lignée des Haran. Mais on a cherché dans les titres de généralogie. Et lorsqu'on n'a pas trouvé les titres de généralogie, on les a exclus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de toucher aux choses sacrées tant qu'on ne consultait pas l'éternel. Dans Ezra chapitre 2, nous lisons ça. Nous lisons, c'est pas ça, dans Ezra chapitre 2. Ezra chapitre 2. À partir du verset 61. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils d'Abaja, les fils d'Akote, les fils de Basiaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Basiaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Verset 62. Ils cherchaient leur titre généralogie, mais ils ne les trouvaient point. On les exclut du sacerdance. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saines jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté le rhume et le tumeur. Voyez-vous, on a cherché les arbres généralogiques, on n'a pas trouvé tant. Il ne peut pas exercer dans le sacerdance. Il fallait d'abord consulter l'éternel avec ses deux pierres, le rhume et le tumeur, qui étaient deux pierres qu'on jetait pour consulter l'éternel. Très souvent, quand le peuple d'Israël allait en guerre, on utilisait ces deux pierres pour demander à l'éternel est-ce qu'il fallait aller en guerre ou est-ce qu'il ne fallait pas partir en guerre. Alléluia. Donc, il fallait d'abord consulter les seigneurs parce qu'on ne pouvait pas manger aux choses sacrées si on n'était pas de la famille de Haran, si on ne pouvait pas exercer dans le sacerdance. C'est vraiment important de comprendre cela. Donc, s'occuper de l'attente d'assignation, il fallait être de la famille des Lévis, de naissance, de sang. Amen. C'est pourquoi, lorsque certaines personnes aujourd'hui exercent dans le service de Dieu comme s'ils étaient encore dans l'ordre lévitique, on les demande, mais de quel type de généralogie vous êtes, on les demande, de quel type de généralogie de Lévis vous êtes. C'est vraiment important. Il fallait être forcément Lévis pour toucher aux choses sacrées ou de la famille de Haran. Mais quelques années après, l'apôtre à Pierre, poussé par le Saint-Esprit, va lancer un mystère qui va nous interpeller. Et c'est par là que nous allons terminer dans cette première phase, quand nous regardons dans 1 Pierre chapitre 2, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacédos royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus des chélus qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Waouh, mes frères, c'est un grand mystère. Nous ne sommes pas Lévis. Nous n'avons aucun titre généralisé dans la télé de Lévis. Mais l'apôtre Pierre dit que nous sommes un sacédos royal. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Non pas seulement des sacrificateurs, mais des sacrificateurs et des rois. Nous sommes un sacédos. Ça veut dire que nous existons aussi dans le sacédos. On va donc se poser la question de savoir de qui est-ce que nous avons hérité de ces sacédos. Comment est-ce que nous sommes en même temps sacrificateurs et rois? Celui qui détient ces sacrificatures, celui qui détient ces sacédos est-il lui-même un roi? Alléluia! Voici autant de questions que nous allons essayer de répondre dans la deuxième phase de ce message. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.